Musique Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça facile. Étoile des champs, une production de Télécombo. Présentation, Michel Dulcine-Pombe. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Heureux nous sommes de vous retrouver toujours dans le cadre de notre émission. Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pisciculture paysanne avec des étangs barrages. C'est du nouveau. Par le passé, jusqu'à présent, on a toujours parlé au Congo de la pisciculture avec des étangs en dérivation, mais jamais de la pisciculture avec des étangs barrages. Pour la première fois, nous allons en parler. Et justement, dans le département de la Bouinza et dans le département du Poule, aujourd'hui, l'heure est à l'intensification de la production piscicole avec les étangs barrages pour tendre vers la satisfaction de la demande nationale en poisson d'eau douce. Tel est le sujet du jour. Les populations paysannes des départements du Poule et de la Bouinza doivent saisir location ainsi offerte pour tendre vers la diversification de leurs sources de revenus et aussi la rationalisation de leur alimentation. C'est très important. Je suis M. Parfait Christelle Basso-Sola, président du conseil d'administration de l'ONG FPGR. Le FPGR, c'est une ONG d'appui au développement. Donc nous œuvrons dans le cadre agro-pastoral, santé, construction des infrastructures de base et l'assainissement. Etoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Etoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. C'est très récemment à Madjingu, chef-lieu du département de la Bouinza, que la cérémonie de lancement officiel du projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicole a eu lieu. C'était un grand moment, très très important, un moment qui a rassuré l'opinion, que vraiment nous entrons dans la phase de concrétisation de ce projet, avec donc cette cérémonie. Deux cérémonies associées. Donc il y a eu le lancement officiel du projet, le projet de renforcement des capacités de la filière piscicole au Congo. C'est aussi la première tenue du comité de pilotage. Le projet avait démarré le 20 mai 2016 et officiellement lancé à Madjingu le 15 octobre. La coordination du projet a été implantée à Mindouli et nous avons monté une coordination provisoire à Madjingu pour certaines circonstances. Vu ce qui se passe dans l'autre département du poule, ça nous a empêché de réaliser certaines activités. Et pour le moment, le projet a pensé continuer, au lieu d'arrêter le projet, mais continuer avec le département de la Bouinza. Et au moment où le calme reviendra dans le département du poule, nous repartirons pour continuer les activités au niveau du poule. Au cours des allocutions prononcées, il a été fait préalablement l'historique des relations de partenariat entre les deux ONG chargées de la mise en oeuvre de ce projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicole. Le projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicole en République du Congo est mis en oeuvre dans les départements de la Bouinza et du Pau. Il est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Et il est mis en oeuvre par deux organisations de la société civile, dont une de solidarité internationale, de nationalité française, de nommée ABDRA, Sous-Paysa. Et l'autre, de nationalité congolaise, appelée Forum pour la promotion du groupe pluraux, en sigle FPG. Ces deux organisations ont commencé à se mettre ensemble depuis 2014 pour répondre aux appels à projets de la délégation de la Commission européenne en République du Congo. La première tentative consistait à donner une réponse sur le projet de diversification économique de la Bouinza. Cette initiative n'avait pas été convaincue. Après cela, elles se sont mises ensuite ensemble pour le projet de renforcement de capacité des acteurs de la filière piscicole en République du Congo au RECAFI, ABDRA en qualité de demandeur et le FPG en qualité de co-dommandeur. Ce projet a obtenu l'approbation de la délégation de la Commission européenne en République du Congo et a bénéficié donc de son financement de 75% pour l'Union européenne et 25% pour l'Agence française de le monde, soit une enveloppe globale de 700 000 euros. Le FG a été choisi par ABDRA parce qu'il avait fait ses preuves dans la mise en œuvre des projets financés par l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds. On peut cister à titre d'exemple le projet de micro-realisation au milieu urbain à Brasali l'an 2003 et 2006, le projet micro-communaux et associatifs à Brasali l'an 2008 et 2011, le programme d'urgence de réhabilitation de la vie en communauté avec l'appui du PNUD, le projet de réhabilitation de la station piscicole de Nougangoude dans le département du monde et plus précisément dans les sites de Mayama avec l'Organisation internationale de la francophonie, le projet d'Omabocat avec l'appui du fonds japonais pour le gouvernement social et j'en passe. Les résultats attendus de ce projet ont été aussi clairement énumérés. Question donc de transparence pour que les auditeurs, pour que les témoins de l'événement puissent se rendre compte de la véracité de ce projet. Ce projet qui est mis en vue dans les deux départements a un objectif spécifique structuré et renforcé les capacités techniques et organisationnelles des acteurs de la filière piscicole en République du Congo et plus spécifiquement dans les départements de la Baudsa et du Pau. Si le projet se propose de renforcer les capacités, cela veut dire qu'il reste un moyen et non une fin. Les activités qui sont menées doivent donc faire dans les jours à venir des faits de la tâche d'huile, c'est-à-dire être reproductibles sur une échelle plus large et ne doivent donc pas par conséquence s'arrêter à la fin du projet. Mesdames, Messieurs, lorsqu'on parle de la pisciculture, on parle de la production de la nourriture, qui est essentielle à la vie humaine et dans un pays comme le nôtre où plus de 100 milliards de fonds CFA sont dépensés par an, par ou les importations. Avec ce projet, les acteurs de la filière devraient prendre conscience pour qu'il soit un vrai maillon de la chaîne de production ou de commercialisation pour que le poisson produit à partir de nos eaux douces soit disponible et consommé par vos ménages. Les producteurs de la modèle de boule sont reconnus ceux, parmi ceux, qui contribuent le mieux à la production agricole nationale. C'est ici l'occasion de réaffirer votre foi dans le travail et prouver une fois de plus que vous savez faire et que vous êtes encore capables de faire le mieux. Ce qui a le plus rassuré les auditeurs à l'occasion, c'était de savoir que l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement soutiennent donc ce projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicole. Ça, c'est une très bonne chose qui rassure, comme nous l'avons dit tantôt, et cela a été clairement dit aussi. Dans toutes leurs particularités, les raisons du soutien de l'Union Européenne à ce projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicole ont été évoquées. Pour dire que c'est sûr sûr, le projet va aller de l'avant, le projet va réussir, va triompher. Alors, on aimerait bien connaître les raisons de ce soutien. Cela a été dit et entendu, suivi. En tant qu'assistante technique pour l'appui aux organisations de la société civile, je le fais aujourd'hui la porte-parole de la délégation de l'Union Européenne qui n'a pas pu prendre part à ce premier comité de pilotage à regret. L'Union Européenne a choisi de soutenir ce projet pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il vise à renforcer les compétences techniques de pisciculteurs qui sont déjà en activité et volontaires pour participer à ce projet. Ensuite, parce que l'accompagnement de ces pisciculteurs se fait tout au long du processus de dynamisation de leur exploitation, permettant ainsi de s'assurer que les techniques ont bien été appropriées et que l'exploitation est en bonne voie de développement. Enfin, parce que ce projet entend travailler aux côtés de tous les acteurs de la filière piscicole, qu'il s'agisse des exploitations familiales piscicoles, des femmes qui vendent ce poisson sur le marché, des agents du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage, ou encore des artisans monteurs de filets. L'ensemble de ces acteurs bénéficient d'un soutien essentiel pour le développement de la filière. Je peux vous affirmer, au nom de la délégation de l'Union Européenne, qu'un véritable coup de cœur s'est manifesté à l'égard de cette approche globale inscrite au niveau local. Les sources de financement de ce projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicole, qui procurent dans le département de la Bouinza et dans le département du Poul, ont été clairement signifiées à l'auditoire. Ce projet de développement de la pisciculture extensive d'une durée d'exécution de 4 ans à l'heure de janvier 2016 à janvier 2020 représente un budget global de 612,202,044 francs CFA. Il est financé à 115% par l'Union Européenne et 25% par l'Agence française de développement. Ce projet va contribuer à réduire le chômage des jeunes en fournissant d'une emploi star-là sur 4 à 8 dizaines de jeunes congolais qui seront remboursés comme animateurs conseillers d'ICICOM, comme responsables administratifs et financiers pour tous ces éléments comme agents de sécurité du bureau. Monsieur Don Oda Bombara, que je salue en passant, c'est le chef de projet. C'est un expert en conduite de poissons. C'est lui qui a été recruté par l'ONG Abdra Pisciculture pour conduire ce projet. Il est de nationalité ivoirienne et il est arrivé depuis le mois de mars à Brazzaville et jusqu'à aujourd'hui, il est là pour exécuter ce projet. On dit de lui que c'est un homme expérimenté et compétent sur le terrain. Oui, ça j'en ai vécu l'expérience puisque en ma qualité de responsable de l'ONG FPG, j'ai eu à effectuer certaines missions et puis j'ai bénéficié de la formation en aménagement des étangs. Donc j'ai eu à vivre un peu son expertise. Ça je le confirme. En notre qualité de gestionnaire de ce projet, nous nous engageons à une haute gestion des fonds qui ont été placés sous notre responsabilité par l'Union européenne et par l'Agence française de développement et à une procédure transparente pour le contrôle à travers le comité de prétendage dont la première session est prévue pour ce jour et aussi à travers le cadre audit financier annuel prévu pour ce projet. Les résultats visés par ce projet ont été clairement signifiés également à l'auditoire. Question donc de tout dire et de ne rien cacher car il n'y a pas intérêt à cacher quelque chose. Bien au contraire, pour rassurer, pour mettre tout le monde en confiance, il faut tout dire et voilà pourquoi tout a été effectivement dit à l'occasion. Le projet de café vise quatre résultats vers CECO. Le premier résultat, les exploitations agricoles familiales, produisent et commercialisent du poisson de taille marchande répondant à la demande locale. Au total, le projet va toucher deux villages repartis entre le Pôle et la Brunza. Comptant envoyer 10 bicyculteurs par village réalablement installés ou non, il concernera donc au moins 200 bicyculteurs hommes et femmes, dont les tiers disposent déjà des dents bicyculteurs pour la plupart en délivration. Pour l'installation d'un nouveau bicyculteur, le projet privilégiera l'aménagement des temps-barrages d'une superficie plus étendue, 25 a en moyenne. Au total, ce seront donc 40 hectares de raffons qui seront à Moulot à la fin du projet. La production finale attendue est de 40 tonnes de poissons qui seront provisées chaque année à la fin de l'action, représentant une augmentation de 20% de la production actuelle des poissons dans les deux départements d'intervention. Le deuxième résultat, la filière bicyculteur est structurée et offre des services répondants aux désuels de la profession. Aussi, les mouvements, les bicyculteurs seront autonomes vis-à-vis des opérateurs de développement. Le mouvement constitué des bicyculteurs d'un même village contera 25 personnes de ressources capables d'appuyer leurs pères en cas de problème technique. Ce mouvement gérera sur le matériel collectif de base nécessaire pour le développement de l'activité, Moulot à bois et filet principalement. Il sera aussi en mesure d'accueillir et conseiller de nouveaux candidats pour le développement de l'activité, ainsi que de contrôler le travail effectué par les prestataires de services locaux. Par ailleurs, les femmes impliquées dans la commercialisation du poisson maîtriseront mieux les différentes étapes de la production du poisson, de les bicycultures et disposeront d'outils permettant d'augmenter la valeur ajoutée de ce produit frais. Il n'y aura pas de subvention financière ou matérielle au bénéfice des producteurs agricoles dans les départements de la Bouinza ou du Poule. Il s'agit simplement d'un projet qui sera doté de moyens pour construire des étangs barrages, aménager ces étangs-là et ces étangs vont générer des bénéfices et l'argent appartiendra aux producteurs agricoles. Voilà. Mais de l'argent à distribuer, du matériel à distribuer comme ça, comme par le passé, non, 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 dans le cadre de ce projet, il n'en sera pas question. Je crois que c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Bravo. Pas de subvention ni financière ni matérielle car, en effet, en dehors des premiers allégrins qui seront fournis par le projet, la totalité de l'investissement est à la charge du promoteur. Mon service bénéficie de toute l'assistance technique nécessaire sur toute la période du projet afin qu'il devienne entièrement autrement. Cette façon de faire a permis d'identifier dans les pays où le modèle de déstécure extensive est développé depuis plus d'une dizaine d'années. Les personnes sont vraiment intéressées par cette activité et non, les personnes qui décident de faire la pisciculture juste parce que le financement est disponible. Les pisciculteurs du département de la Bouinza et du Pôle qui seront formés dans le cadre de l'aménagement des étangs barrages bénéficieront d'un voyage d'exchange d'expérience avec les paysans de la République de Guinée qu'on a créé. Vous voyez, c'est très très important. Cela aussi a été dit parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe chez le voisin qui a déjà tenté l'expérience, qui a déjà réussi dans cette opération pour être sûr que ce que nous entreprenons au Congo aussi connaîtra des lendemains meilleurs, le succès sera total. Afin de faciliter votre adhésion à ce projet, un voyage d'échange sera organisé en Guinée, au Nakhry, en Afrique de l'Ouest où la pisciculture extensive est très avancée avec une quinzaine de personnes choisies entre vous, vous pourrez ainsi voir comment travaillent les discuteurs de ce pays frère, voir comment ils sont organisés. Les échanges que vous aurez avec les discuteurs de ce pays vous aideront certainement à la prise des décisions. Dans le département de la Bouinza, le département nous a reçus à bras ouverts. Nous avons eu apporté le projet au niveau de la préfecture, au niveau des directions départementales de l'agriculture notamment et puis celle de la pêche. Et je vous assure que c'était une bouffée d'oxygène dans les activités de la pisciculture. Le département de la Bouinza a pris de ce jour la cérémonie de lancement officiel du projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicorde du département de la Bouinza et du Pôle. Ce projet arrive à point nommé et pour cause les immenses potentialités piscicoles que regolent ces deux départements sont sous-exploitées. La pratique piscicole est enregistrement engrillonnée. Le soutien à différents niveaux techniques matériels de même que le niveau d'encadrement sont très faibles pour assurer l'essor de ce secteur vital. Mesdames et Messieurs, j'ose inspirer qu'à terme ce projet devra contribuer efficacement à l'amélioration des rendements chez les pisciculteurs des deux départements en apportant des réponses adaptées aux faiblesses si déçues et numérées leur permettant de participer significativement à la lutte contre la pauvreté, la dépendance, l'insécurité alimentaire et la vie chère. Je voudrais au nom de Monsieur Celeste Tomiquide, préfète de la Bouenza, vous souhaitez un agréable séjour de travail à Maribou, capitale de la Bouenza. Tout le monde a soif de vivre cette activité, en fait, ce projet. C'est bien que le travail a été facilité au niveau de l'équipe projet pour l'installation et certaines faveurs pour l'accompagnement dans les départements avec les techniciens du département. Étoile des champs émissions révolutionnaires et évolutionnaires. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information peu partout. à proprement parler du projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicole dans les départements de la Bouenza et du Poule, il faut dire que les travaux de ce projet ont démarré avec le diagnostic indispensable pour déterminer le zonage opérationnel des activités de ce projet. C'était une phase très très importante qui s'est déroulée normalement à la satisfaction générale. Le diagnostic c'était la première phase de ce projet. Donc on ne pouvait pas aller sur le terrain sans connaître les maux que souffrent ces deux départements. Donc il y a eu cette phase qui a été réalisée par deux experts. Un français, monsieur Christophe François et puis un Caméonais, monsieur David Bissaille. Ils ont mené leur diagnostic dans le département du Poule et la Bouenza jusqu'à nous donner le zonage opérationnel des activités de notre projet. Le zonage, ça consistait à cadrer les zones de forte potentialité en pisciculture. Donc il y a eu des zones dans le passé qui ont eu une dynamique piscicole et des nouvelles zones qui présentent des caractéristiques favorables à l'activité de la pisciculture. Donc la pisciculture en étant barrage que le projet compte vulgariser. Les résultats de ce diagnostic a donné pour le moment quatre zones qui sont opérationnelles actuellement. Il y a la zone de Mayalama dans la Bouinza dans le district de Mouyonzi. Il y a la zone de Seképembe dans le district de Mabombo. Ce sont des zones déjà où les activités même d'aménagement des étangs ont déjà commencé. Dans le département du Poule nous avons le district de Mindouli précisément dans le village Luengo. Là-bas aussi le piquetage les prospections les plans d'aménagement ont été déjà pratiquement effectués. donc il ne restait que la phase de construction des moines qu'on pourra bien sûr dans le futur continuer à réaliser là-bas. A quel moment on parle d'une zone qui est favorable à l'installation ou à la construction des étangs barrages ? Le sol doit présenter des caractéristiques argilo-sableuses. Il y a aussi un critère obligatoire donc l'existence d'un bafon favorable. Le bafon c'est le milieu entre deux collines qui sont moins abrutes et avec la présence d'un petit ruisseux. Est-ce qu'on peut connaître quand même les étapes importantes de la construction d'un étang-barrage ? C'est le paysan qui doit nous présenter son site. Donc il y a la première étape c'est la visite du site. Après la visite du site il y a la prospection donc l'animateur conseiller piscicole repart sur le terrain il va au site pour aller faire sa prospection donc faire une étude topographique. A la fin il nous présente un plan d'aménagement. A ce moment-là le moine construit en matériaux durables donc en béton armé et nous allons commencer à construire notre digue. Donc le volume de la digue dépend de l'util de l'animateur conseiller piscicole et nous allons construire notre digue donc nous venons verser de la terre de temps en temps de temps en temps de temps en temps d'une manière progressive et nous irons maintenant à alimenter notre étang en eau donc l'étang alimenté en eau nous allons maintenant empoissonner. Le projet compte élever quatre types de poissons il y a la carpe qui est généralement élevée partout donc la carpe nilotica il y a le cellure et puis le poisson congwassica qu'on appelle généralement congwassica et on introduira un prédateur donc qui fera la quatrième espèce dans les temps pour réguler un peu la densité. Après le diagnostic on est passé à la phase de la formation des formateurs et bien cette opération pour qu'elle se déroule normalement il faut bien veiller à la formation des formateurs voilà ce qui a été fait ceux qui ont la charge de former les paysans à la tâche de l'aménagement des étangs barrages et bien ceux-là qui vont les former ont été eux-mêmes formés et bien formés. Au sujet de la sensibilisation des paysans nous aimerons dire à tous ceux qui nous écoutent à tous ceux qui nous regardent maintenant et à l'instant que la sensibilisation se fera dans tous les villages du département de la Bouenza dans tous les villages du département du Pôle évidemment dans le Pôle lorsque la situation reviendra au calme la situation sécuritaire sera résolue en ce moment-là les spécialistes formés sillonneront tous les villages tous les districts toutes les localités disons pour essayer de découvrir des paysans disposant des cours d'eau où il y a la possibilité d'aménager des étangs barrages et qui vont produire du poisson du poisson de douce du poisson frais très bon à consommer je demande à la population quand ils ont le message qu'il y aura une descente de l'équipe projet dans leur localité vraiment qu'ils se présentent qu'ils viennent écouter qu'ils viennent voir parce que c'est une équipe qui vient avec toutes les dispositions et tous les équipements nécessaires pour mener une bonne sensibilisation Monsieur parfait Christelle Basso-Sola président de l'ONG Forum pour la promotion des groupes ruraux a eu donc un mot de fin à dire à destiner à l'endroit des producteurs agricoles de la Bouenza pour leur demander de s'intéresser à ce projet aux paysans je leur demande de la patience du courage pour ceux qui ont déjà commencé que c'est vrai le tout début est toujours un peu difficile mais je crois qu'au bout de l'effort le rendement est garanti l'étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire quand on suit l'étoile des champs c'est comme si on était sur internet on a l'information de partout notre émission sur la pisciculture paysanne est terminée la pisciculture paysanne a étant au barrage est terminée mais pour autant le temps imparti à l'émission n'est pas terminé il nous reste encore un bon quart d'heure voilà pourquoi nous allons mettre à profit ce temps pour vous parler de deux jeunes de deux jeunes qui se sont rencontrés qui se sont aimés et acceptés deux jeunes garçons sur le banc de l'école c'était à infondo en classe de première et depuis là-bas à infondo sur le banc de l'école ils ont appris à travailler pour gagner de l'argent et c'est ainsi qu'ils ont pu aujourd'hui faire des grandes choses mais je vous laisse découvrir ces deux jeunes ils vont se présenter à vous je suis monsieur Lingongo Dorcia Roda c'est Eric et bongol je suis éleveur ici c'est mon frère on s'est rencontré à infondo à partir de 2004 à l'époque on était en première c'est vraiment un collègue de classe et c'est en 2014 que nous avons commencé à entreprendre cette activité des pôles pondeuses et là-bas à infondo vous n'aviez pas une petite activité pour s'occuper un peu de façon profitable à infondo suite à la situation de municipalisation à Sillerie on avait bénéficié à un chantier de vacances lui il avait exercé à SCGC moi j'étais en SOCAP donc on avait un peu essayé de travailler pendant les vacances l'argent qu'il a lu il avait massé il avait utilisé ça suite à l'élevage moi j'avais pris tout cet argent là j'avais fait un truc de kiosque kiosque que j'ai vraiment exercé il élevait quoi ? il élevait les poulets de chair c'était pas un truc de type commercial j'élevais les poulets les poulets les poulets de bicyclette j'élevais les poulets de chair aussi que j'avais commandé à un collègue de mon papa qui venait à Brazzaville quand c'est arrivé j'élevais ça mais c'était rentable c'est ce qui me permettait de payer mes TD d'acheter un peu c'est ce qui je voulais et ça m'a facilité et à quel moment vous avez laissé et pourquoi ? j'ai laissé ses comptes j'ai quitté j'ai quitté un fond d'eau que je suis venu à Brazzaville et j'ai laissé ça parce que je ne pouvais pas mener ça avec moi ici j'ai laissé aux parents et les parents c'est les parents qui gérerait mes petits frères qui gérerait ça moi c'était le kiosque donc l'alimentation quelque chose vous parlez de l'alimentation ça rapportait quand même ? oui honnêtement ça rapportait mais ma grande soeur ma tutrice elle m'avait parlé que non tu ne peux pas combiner le commerce et les études c'est vraiment c'est diamétralement opposé c'est pour cela j'ai abandonné l'alimentation pour poursuivre les études elle avait raison ou bien elle avait tort ? oui elle avait raison parce que le niveau n'était pas au rendez-vous donc elle avait vraiment et comment ça fait pour vous retrouver à Brazzaville ? on était à l'université ensemble à chaque moment on pensait parce que quitter Michalou aller à Bayardel il y avait des moments comme ça on tapait à pied on quittait Michalou à Bayardel à pied c'est à dire ça ne nous arrangeait pas donc la situation s'empirait davantage à un moment ça n'a pas marché parce que quitter le département venir à Brazzaville avec beaucoup de difficultés quand on se trouvait on a pensé à ce moment on était ensemble il venait me rendre visite moi aussi j'ai pas été le rendre visite et on a pensé à entreprendre une activité avec le peu qu'on avait lui m'avait proposé d'exercer de créer de fabriquer les moulins de foufou les moulins de foufou j'avais trouvé ça que dans le karaté il y avait beaucoup de moulins la rentabilité la journée c'est 1000 francs 500 ça ne devait pas du bien un jour là j'étais à la maison il avait parlé des taxis on avait réfléchi sur ça après un jour j'étais à la maison il m'a téléphoné qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai vu une émission passer comme ça sur Télé Congo il a parlé de l'élevage mais moi à mon bas âge j'avais élevé les pigeons et les volailles à Wissau le moment il m'a parlé il m'a exposé il fallait d'abord donner d'abord les gages j'ai constaté c'est un bon projet vous êtes cotisé un peu d'argent ? oui on a combiné l'argent peut-être tu avais eu combien à cette occasion-là ? moi j'avais 300 000 lui il avait 500 000 francs vous avez au total 800 000 ? 800 000 francs c'est un bon départ quand même oui c'est un bon départ ils n'ont pas tenu le cours et ils se sont dit qu'on arrête avec les études mais on peut faire mieux en regardant un peu la vie en regardant dans la société les métiers qui s'offrent à nous ils ont tenté de devenir des taximènes et l'un d'eux a dit non 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 mon frère arrêtons par là plutôt engageons-nous dans la production des œufs frais de table ils ont essayé avec 150 pondeuses ça a marché ils sont passés de 150 pondeuses à 500 pondeuses ça a marché ils sont passés de 500 pondeuses à 1000 pondeuses ça marche et demain ils vont passer à 2500 pondeuses nous ont-ils dit mais curieusement il se posera à eux le problème d'infrastructure le problème de structure parce qu'ils n'ont pas le moyen de se construire des poulaillers à plus grande échelle il fallait commencer par 150 pour voir un peu comment ça se passe parce que c'était d'abord c'était les buéabas c'est-à-dire il fallait savoir un peu les bases de l'élevage on ne voulait pas vraiment commencer par 500 au moment où vous ne maîtrisez rien absolument parce que ça c'est l'élevage moderne parce que les élevages qu'on faisait à Wesso c'était l'élevage artisanal les poules sont là à la portée de tout le monde mais ici c'était l'élevage moderne il fallait les nourrir il fallait les suivre il fallait avoir des infirmieries pour les traiter donc c'était l'élevage un peu moderne donc voilà les 150 qui nous ont propulsé à 500 et 500 aujourd'hui nous sommes à 1000 mais notre secret c'était plus on ne voyait pas l'argent et le salaire parce qu'à chaque moment quand ils parlaient qui dit non est-ce qu'on doit faire le salaire moi je dis non on doit faire comme si ça ne paye pas pour essayer de ne pas agner parce que si on compte seulement du salaire vraiment ça ne pourra pas y marcher parce que l'aliment était d'abord très cher en amont c'était 11 500 le sac 11 500 donc une grande partie d'argent partait de l'aliment et la route la route était vraiment médiocre la route était médiocre l'accessibilité était difficile vraiment était difficile donc voilà un peu il fallait travailler dur je l'ai parlé non travailler dur aujourd'hui pour mieux vivre demain quand tu lui parlais il te comprenait qui écoute beaucoup c'est à dire il écoute il s'est intastitué il parle moins il parle moins c'est moi qui suis un peu turbulent mais lui parle moins mais notre préoccupation c'est vraiment l'écoute quand je lui parle voilà les analyses que j'ai fait il est là il dit non je vais te donner la réponse demain il vient non voilà moi j'ai constaté voilà vraiment notre stratégie c'est vraiment il n'y a pas un subalterne il n'y a pas un chef c'est à dire nous tous nous sommes à égalité nous sommes tous les éleveurs et nous faisons nous exerçons les mêmes nous prenons les mêmes occupations nous faisons les mêmes occupations c'est à dire aller prendre de l'aliment transporter de l'eau nourrir les poules il n'y a pas celui-là qui est spécialisé pour nourrir les poules celui-là c'est pour la comptabilité non nous faisons tous la comptabilité nous faisons tous le travail matinal pour nourrir les poules et autres comment ça se passe du point de vue de la compréhension quand il y a quelque chose qui ne marche pas si c'est lui qui l'a constaté il me fait appel il me dit voilà par rapport à l'activité voilà 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 et moi aussi je le constate je le fais appel il me dit il faut être ici on ne doit pas faire ceci on doit faire cela et on réfléchit ensemble on trouve une solution et on avance ceux qui n'ont pas assez de moyens c'est mieux de s'associer c'est-à-dire que vous devez être deux, trois, quatre avoir une association ou une coopérative parce que quand vous êtes nombreux ça vous facilite d'exercer des petites tâches moi je peux aller prendre de l'eau lui peut aller prendre l'aliment je peux nourrir les poules lui est en train de ramasser ou de remplir les abreuvoir c'est plus vite qu'une seule personne je trouve que c'est mieux c'est mieux d'être à deux, trois ou quatre nos deux jeunes amis ils saisissent l'opportunité qui leur est ainsi offerte pour prodiguer des conseils en se donnant un exemple à d'autres jeunes qui les écoutent à cet instant et qui ont perdu goût à la vie qui ont perdu goût à l'école mais qui sont totalement dans le désespoir pas question suivez leur exemple vous réussirez et vous irez de l'avant la vie est belle pour les Congolais vivant au Congo nous tous nous cherchons la fonction publique il n'y a pas assez de place pour tout le monde tout le monde ne sera pas fonctionnaire d'état nous aussi nous pouvons exercer certaines activités et on peut permettre aussi aux autres parce qu'aujourd'hui c'est parce qu'on est encore petit mais demain on sera peut-être grand on aura peut-être une grande ferme on aura besoin des gens ils seront des salariés ils auront quelque chose c'est d'exercer aussi des activités de première nécessité l'agriculture le lévage la pêche l'aquaculture et autres c'est rentable ça permet à quelqu'un de dépenser de s'évacuer de petites choses ils ne doivent pas aller seulement à la fonction publique même dans les pays développés ceux qui sont bien ce ne sont pas les fonctionnaires d'état c'est des gens qui font des activités agricoles qui se retrouvent donc ils doivent chercher il y a même certains qui viennent ici pour avoir des conseils ils finissent par à partir parce que ils trouvent que c'est décourageant de soulever le sac à tant de mètres aller prendre de l'eau chaque matin les nourrir chaque matin chaque midi aller livrer les oeufs donc ils trouvent que c'est trop emmerdant mais ils ne savent pas que c'est avec la sueur qu'on exerce qu'on fait sortir qu'on trouve quelque chose donc ils doivent toujours chercher quelque chose ceux qui sont assis à la maison ceux qui sont chez les parents qui ne brossent pas les bras qui trouvent quelque chose à faire et je sais qu'un jour ça pourra avec beaucoup de conscience beaucoup de persévérance ça va évoluer c'est une bonne chose ça ça change un peu la vie de quelqu'un premièrement ça change la vie de quelqu'un certement je sais que l'aliment l'aliment est cher parce que bon nombre de gens viennent ici viennent me voir comment ça se passe quand je leur donne la maquette de la situation et je leur donne je leur parle que non l'aliment est 11 000 8 500 du coup les gens fouillent eux-mêmes je ne sais pas les raisons peut-être les raisons financières ou les raisons je ne sais pas mais de mon côté je souhaiterais à mes frères qu'ils puissent s'entendre comme moi et le Ngo Ngo le peu qu'il a et le peu que l'autre vous combinez les peu c'est souhaitable que vous puissiez démarrer sinon on s'attendait à attendre le soutien le soutien financier aujourd'hui on ne devait pas être comme ça parce que le soutien là aussi c'est pas facile c'est pas comme ça que tu es assis et que le soutien arrive on dit bon on te donne les moyens pour commencer il faut d'abord commencer vous évoluer un jour si Dieu le veut ça sera soutenu avec le peu qu'ils ont avec 100 000 avec 100 000 fonds il peut commencer il peut acheter 50% il commence demain il peut acheter 150 et il peut évoluer si on attend ce mois si on attend ce mois je ne sais pas aujourd'hui on devait seulement attendre le soutien mais ça vient d'accord j'entends souvent parler de ça mais on ne peut pas trop espérer sur ça parce qu'on ne sait jamais quand les autorités encouragent les thèses d'activité ça va booster bon nombre des jeunes bon nombre des jeunes auront cette force là nous devant nos frères nous serons les modèles ah voilà Eric et Bengole et les Ngon ils avaient commencé par temps et les autorités leur avaient donné un coup de pouce pourquoi pas nous c'est à dire voilà un peu la vision elle est là donc mon souci à l'état congolais d'encourager des activités comme ça vraiment ça pourra changer la mentalité des congolais et chaque congolais chaque congolais aura cette idée là à part la fonction publique ou à part les chantiers même le livage c'est une bonne chose l'exemple de jeunes qui nous marquent qui nous fascinent par leur détermination à travailler pour gagner de l'argent à travailler de la façon la plus logique la plus raisonnable pour gagner de l'argent pas de l'argent facile ils ne font pas du banditisme ils ne font pas de la mendicité ils travaillent et c'est à la sûre de l'offre qu'ils gagnent ceux qui les assistent parfois se rétractent pour dire on ne peut pas faire comme ça c'est trop difficile mais eux ils le font avec beaucoup de plaisir alors messieurs mesdames qui disposez des moyens par les structures que vous animez n'hésitez pas à intervenir en faveur de ces deux jeunes donnez-les à se procurer les moyens de se construire un poulailler un peu plus grand capable de contenir 2500 pondeuses et ils se mettront rapidement à l'épreuve pour que dans les six mois à venir ils produisent chaque jour 2500 oeufs frais de table à proposer au public congolais donc mesdames et messieurs étoiles des champs signes des temps la planète des éleveurs et agriculteurs congolais nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission que vous avez du bien aimé on vous a parlé de la pisciculture paysanne à éton barrage c'est de la nouveauté dans notre pays cela se passe en Guinée en Afrique de l'Ouest depuis des années déjà mais mieux vaut tard que jamais et bien l'expérience nous allons la vivre et la partager avec les populations des départements de la Bouinsa et du Pôle nous vous avons parlé aussi de ces deux jeunes qui se prennent en exemple depuis leur tendre enfance ils ont aimé travailler pour gagner de l'argent à la sueur de leur front vraiment ils sont là formidables soutenons-les encourageons-les je souhaiterais que dans les trois mois qui suivent que j'y reparte pour dire ah oui voilà telle organisation qui est venue au secours de ces jeunes au revoir et à la très prochaine occasion et toi des champs signes étant la planète des éleveurs et agriculteurs congolais production de Télé-Congo présentation Michel-Dulcile pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada